C'est concernant ces mythos, moi je vous ai dit que je suis en train de combat. Je ne vais pas laisser ces gens-là salir n'importe qui en République de Guinée. Je vois quelques individus mal intentionnés, quelques individus, ok, utiliser la langue pour salir cette belle dame, Adèle Camara, journaliste, aujourd'hui chef de cabinet au ministère de l'information si je ne me trompe pas. Alors, je vois quand même des militants et des personnes, ok, des personnes complètement sans vision, manquent de vision, des personnes qui manquent d'objectivité, s'attaquer à cette dame en disant, oh, ce n'est pas elle qui était là pour le troisième mandat. Mais vous êtes malade, ça ne va pas dans votre tête. Oh non, le colonel Mardi Doumboui a dit qu'il n'y aura pas de recyclage et cette dame qui était là, qui faisait campagne pour le troisième mandat, c'est elle qui est là aujourd'hui, chef de cabinet. Elle était là hier encore, elle était la modératrice lors de l'interview du colonel Mardi Doumboui, et directement on l'a nommée chef de cabinet. Peut-être qu'il y a eu une liaison entre elle et le colonel Mardi Doumboui. Je vois des gens dire cela, mais vous avez perdu la tête ou quoi ? Votre bêtise humaine là, ça n'a pas de limite quoi. Vous voyez le colonel Mardi Doumboui avec sa femme et ses enfants. Et puis, vous osez dire que quelque part peut-être il y a un lien entre cette journaliste et le colonel, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Si vous n'avez rien à dire, le mieux pour vous c'est de vous taire. Ce n'est pas un recyclage qu'on a fait. Je vous ai dit, des gens comme Abdel Kamara, cette journaliste-là, des gens comme elle en Guinée, il y en a trop qui ont subi. Il y en a trop qui ont subi le trafic d'influence. Il y en a trop qui ont été des otages d'Alpha Kondé. Il y en a trop qui ont été obligés pour travailler, obligés pour faire ce travail, obligés pour faire cette campagne de troisième mandat. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris là-dedans ? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris là-dedans, mesdames et messieurs ? Vous voulez salir cette dame-là ? Moi, je ne vais pas vous permettre. Ça, je vous dis la vérité. Elle n'était pas là parce qu'elle aimait Alpha Kondé. Non, elle s'en fout de l'amour d'Alpha Kondé. Elle faisait son métier. Et c'est là où elle se nourrissait. C'est là où elle payait sa maison. C'est là où elle nourrissait ses enfants, si elle en a encore. C'est là où elle nourrissait ses parents, si elle en a encore. C'est là où elle gagnait son petit-pain. Ah, vous nous dites, pourquoi elle n'a pas rendu démission ? Mais, écoutez, pourquoi Kasseru n'a pas rendu démission ? C'est la pauvre dame-là qui va rendre démission ? Vous voulez qu'elle fasse quoi pour se nourrir ? Vous êtes malade ou quoi ? Même en religion musulmane, on dit que, si vous savez que, vous êtes travailleur dans un bar, vous avez cherché le travail, vous êtes travailleur dans un bar, là où on vend de l'alcool, là où on vend de l'alcool. Vous, vous vendez de l'alcool pour vous nourrir. On vous dit, vendez l'alcool pour vous nourrir jusqu'à ce que vous gagnez un autre travail. Et en vendant l'alcool, cherchez un autre travail. Alors, est-ce qu'on peut s'en prendre à cette personne ? Parce qu'elle travaille là, oh non, elle vend de l'alcool, oh non, elle se nourrit, elle boit de... Non, 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 non. La dame travaillait pour se nourrir. Et on sait, en Guinée, quand quelqu'un perd son emploi, comment la personne la devient. Vous voulez salir la dame ? Je ne vais pas vous permettre. Non, 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 non. Je n'ai aucun lien avec la dame. Mais je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'inégalité. Je n'aime pas. Bon, maintenant, je vous pose une question. Vous qui dites cela, je vous pose une question. C'est lui qui est aujourd'hui le directeur général à la RTG, M. Fanasuma. Il était là au temps d'Alpha Kondeou, mais il n'était pas là. Est-ce qu'il a démissionné pour dire non, il y a de la dictature, il y a le troisième mandat, je vais arrêter ? Non, le directeur général de la police qui est là aujourd'hui, il était là au temps d'Alpha Kondeou, il n'était pas là. Est-ce qu'il a dit non, je vais démissionner, oh non, c'est ça, tout ça. C'est des gens qui subissaient. Essayez de faire la différence entre subir une action et accepter cette action volontairement. Par contre, il y a des gens qui ont accepté volontairement cette action de troisième mandat. Il y a des gens qui se sont affichés dans une sorte d'orgueil, c'est-à-dire qui ont accompli cette besogne dans une forme d'ostattention et qui étaient fiers de cette action, d'avoir accompli ce sale boulot. Ces gens-là, on les connaît. Par contre, ceux qui ont subi l'action du troisième mandat, ceux qui ont subi cette action au pays, bon, si tu ne fais pas, je te chasse de là. Mais on savait que ça, c'était de l'eau à boire pour Alpha Kondeou. On a vu des pauvres cultivateurs à l'intérieur du pays, des pauvres éleveurs à l'intérieur du pays. On leur a dit, si vous ne votez pas pour Alpha Kondeou, mais on ne va pas acheter vos bœufs, on ne va pas acheter vos produits agricoles. On les a dit. On les a effrayés à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là ? Donc, Adèle Kamara, la journaliste, chef de cabinet, au ministère de l'Information, là, à Fatara, à Fatara, et puis le colonel, on m'a dit, d'Ombouya, à Fatara, de la nommer chef de cabinet au ministère de l'Information, à Fatara. Si vous avez un pouvoir, allez-y annuler ce décret-là. Allez-y annuler. Allez-y dire, non, on n'est pas d'accord. Vous êtes même incapable d'aller libérer votre professeur prisonnier, président prisonnier. Cette dame-là, vous allez démettre de ses fonctions. Vous êtes des mythos, tout simplement. Il n'y a personne sans vergogne comme ça, là. Vous pensez que moi, je vais vous laisser salir ce gouvernement-là ? Je vous ai dit, ce combat-là, je vais miner jusqu'au bout. Oui, c'est un combat d'information et de désinformation. Moi, je connais, je tiens les ficelles du métier. Vous n'allez pas pouvoir faire cela. Personne ne va salir le nom d'aucun ministre du gouvernement de transition, là. Nous sommes dans un régime exceptionnel. Nous devons faire les choses exceptionnellement. Nous devons être positifs là-dessus. Et nous devons accompagner nos pères qui sont là, là, qui se battent matin, midi, soir, qui n'arrivent même pas maintenant à dormir très bien chez eux. Prenez tous les ministres du gouvernement, là. À commencer par le premier ministre jusqu'au dernier. Aucun d'entre eux ne dormait plus comme il dormait avant. Tellement que la tâche est immense, tellement que la pression est là. Je vous ai dit la fois dernière et je réitère encore. Faites l'expérience. Allez-y demander les femmes de ces gens-là, de ces ministres-là, de ces travailleurs dans le gouvernement-là. La pression est tellement sur ces gens que des fois, quand moi je m'assoie, que je regarde. Parce que moi, j'ai des informateurs sur le terrain, bien évidemment, qui me disent, M. Canté, sincèrement, ce que vous dites, c'est la vérité. Et oui, M. Canté, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vous ai parlé du cas du ministre des Affaires étrangères. Je ne parle pas dans le vide. Mais cherchez. Cherchez l'information, vous allez comprendre. Ces gens-là, ces anciens dignitaires-là, ils ont laissé du bordel derrière eux, dans ces ministères-là. Ils ont laissé de n'importe quoi. Donc, il faut tout reprendre à zéro. Dans tous les ministères. Aujourd'hui, dans tous les ministères, c'est un travail de titan. C'est parce que les gens, ils ne veulent pas ouvrir la bouche pour en parler. Ils veulent faire ça en douceur pour ne pas que le peuple se révolte. Parce que ce qui est là, c'est rien. C'est-à-dire, Alpha Condé nous a dit qu'il est venu trouver un État. Il est venu trouver un pays ou sans État, de quelque chose comme ça. Et là, maintenant, il n'y a rien dans la caisse de l'État. Mais depuis que le colonel est venu le 5 septembre, ça commence à aller. Ça commence à aller. Ils font les choses au moulou, 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 moulou. Quand on nomme maintenant les bonnes personnes dans les postes pour que le travail soit vite fait, vous êtes là à dénigrer. Je vous comprends bien. Vous êtes désemparés. Je vous comprends bien. Vous voulez salir le nom de ces ministres-là et de ces chefs de cabinet et de ces secrétaires généraux-là. Vous n'allez pas. Moi, je ne vais pas vous laisser faire. Peuple de Guinée, il y a témoin. Oh non, ces ministres-là n'ont pas d'expérience. Vous, vos ministres-là, n'est-ce pas, ils ont de l'expérience. 10 ans au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Tous ces pseudo-expérimentés-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? 10 ans au pouvoir. 10 ans au pouvoir. Oh non, tel ministre n'est pas expérimenté. Oh, tel ministre ne connaît rien. Toi qui connais là, ou bien ton père qui connaît là, ou bien ton oncle qui connaît là, et on l'a vu à l'œuvre, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Dis-nous, qu'est-ce qu'il a fait ? Ils n'ont rien fait. On est là avec des bonnes personnes. Au lieu de les encourager, vous êtes là à dire, oh non, ceci, ceci. Alors, Adèle Kamara, elle a bien fait. Si vous êtes fâchés, faites autre chose. Le colonel Mamadi Doumbouya a bien fait de nommer cette dame la chef de cabinet au ministère de l'Information. Allez-y l'attaquer, si vous avez l'oculop. Vous, il ne faut pas maintenant qu'on fasse la douceur, qu'on aille en douceur avec vous. On doit aller maintenant, parce que c'est la seule façon que vous comprenez. Quand on vous parle doucement, vous dites, non, non. Maintenant, on ira directement, directement. On va vous framponner chaque soir. Chaque soir, on va vous framponner. Parce qu'il faut que cette transition-là réussisse. On ne souhaite même pas. On ne veut même pas dire que si. On ne veut même pas mettre dans le conditionnel pour dire si la transition échoue. Ça ne va pas échouer, Inch'Allah. Parce qu'il y a des personnes de bonne volonté là. Parce que Dieu, il aime des gens qui travaillent dans son gouvernement là. Oui, ça ne va pas réussir. Parce que vous voulez l'échec. Pour dire, oh, voilà, peuple de Guinée, vous avez vu, le colonel est venu, il a fait ceci. Ça ne va pas échouer. abal dia, aliawa mouri bara, mouri menti boke, la fife, mouri menti sunake, abal dia, aliawa yin. Abal dia, aliawa jina la si, jina menti suna ere, kela, meyere ti fonyeme là. Jina menti boke la fiu, alia la si. Mais na transition, mi ati échoue la, nan la sonna. Moubera, li leian, al dibarake. Al dibarake, al di la gine la wassa. Al dibarake, al di la gine madame. Al dibarake, transition, eleksion, di organize, man, de continuer à faire ça. Il y a des mythos comme ça. Il y a des chefs de cabinet au ministère de l'information. Il y a des gens qui s'asseyent derrière les trucs. Vous êtes même incapables de mobiliser 100 personnes pour la libération d'Alpha Kondé. Le vieux type. Professeur prisonnier, président prisonnier. Il est gardé pharoniquement avec des kalachinikovs, des pémakas. Vous n'avez même pas cette énergie pour sortir. Vous ne pouvez pas parce que vous êtes des peureux. Vous ne pouvez pas. Vive au colonel Mamadi Doubouya. Vive la République de Guinée. Vive les travailleurs du gouvernement. Vive les ministres, les nouveaux ministres. Vive le progrès. Vive la justice. Vive la solidarité. Vive la bonne volonté politique. Vive la vision. Vive le courage de ces ministres-là. Papa, moi je vous aime. Oui, je vais vous défendre jusqu'à demain. Parce que je sais ce que vous êtes en train de faire. Je sais comment vous êtes... Comment vous êtes... Je connais... Je connais aujourd'hui votre détermination pour la réussite de cette transition. Je sais. Vous êtes des bons Guinéens. On ne va pas laisser ces ennemis d'État-là vous attaquer dans le vide. Le combat, ça continue. Moi, mon combat là, c'est sans fin. Et quand je commence, c'est jusqu'au bout. Il n'y a pas de distinction. Oh non, tel est mon parent. Oh non, je ne suis pas là dedans. Si tu es mon père, tu es mon oncle. Tu fais mal le travail, je vais te framponner. Si tu veux, ne me parle pas jusqu'à l'au-delà. Que tu es mon père, tu es ma mère, tu es mon parent, mon cousin. Tu occupes une portion de responsabilité en République de Guinée. Tu voles ou bien tu fais mal ce travail. Je vais te dénoncer, je vais te framponner. Si tu veux, ne me parle pas jusqu'au jour du dernier jugement. Je sais que Dieu, c'est un Dieu de justice. Dieu, c'est un Dieu d'égalité. Dieu, c'est un Dieu de vérité. Et il va faire le départage entre toi et moi. Moi, je ne suis pas là dedans. Vous allez comprendre. Oh non, monsieur Kanté, toi, tu es un Soumarou Kanté. Comment tu peux faire ça? Je suis fier d'être Soumarou Kanté. Ok? Je suis fier de l'être. Et je suis fier d'être un fils qui parle de la Guinée, qui parle dans l'intérêt supérieur de la nation. Je ne parle pas pour l'intérêt supérieur de Mandeng. Oh non, là, vous ne vous trompez de personne. Détrompez-vous. Moi, je ne parle pas pour l'intérêt supérieur d'une région. Parce que je sais qu'aucune région ne peut se développer si la Guinée n'est pas développée. Ça, j'en suis sûr. Aucune organisation régionale ne peut développer une région en Guinée sans que la Guinée ne se développe. Alors, le jour que la Guinée va entamer, comme la Guinée a entamé maintenant, c'est-à-dire la bonne voie, la Guinée est sur la bonne voie du développement. C'est toutes les régions de la Guinée qui seront développées et non une sur les régions. Donc, les régionalistes, ces organisations régionales, vous ne pouvez rien. C'est ce que je vous ai dit la fois dernière. Aucune région, aucune organisation régionale ne peut butumer 100 kilomètres en Guinée. Il n'y en a pas. Aucune organisation régionale ne peut faire, ne peut accomplir un travail d'une envergure d'un million d'euros. Ça ne peut pas. C'est l'État qui est fort. Donc, faisons en sorte que notre État soit doté d'une administration forte. parce que c'est cet État-là, c'est cette administration forte qui peut accomplir des travaux gigantesques. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et c'est ce que moi, je prends matin, midi, soir. Alors, ceux qui peuvent travailler dans cette administration forte pour accomplir des travaux gigantesques, si ces gens-là viennent de la Guinée forestière, viennent de la Moyenne-Guinée, viennent de la route Guinée, que ces gens-là, c'est-à-dire que cette entité soit composée de cette population cosmopolite pour aider la Guinée. Alors, moi, je vais supporter ces gens-là. Comme le gouvernement de transition est composé, c'est-à-dire que c'est un gouvernement cosmopolite où on retrouve toutes les couches sociales de la République de Guinée. Et ce sont des gens compétents. Ce n'est pas parce que seulement c'est un gouvernement cosmopolite. Ce n'est pas parce que le colonel a voulu la représentativité de toutes les ethnies de Guinée. Non, non. Bien évidemment, il a regardé ça, mais aussi, il a regardé la compétence, la compétence de ces gens-là. Prenez n'importe qui dans le gouvernement, tous sont là, sont compétents. L'intégrité aussi a été vérifiée. Donc, écoutez, détrompez-vous à mon sujet. Je ne suis pas un régionaliste. Moi, je veux l'intérêt supérieur de la nation. Alors, si le colonel estime que Mme Adèle Camara mérite d'être chef de cabinet au ministère de l'Information, ma soeur, je t'encourage et bon vent, bon boulot. N'écoute pas les aigris et les haineux. Il ne faut même pas, ne cherche pas à les répondre. Entre eux et moi, nous allons régler des comptes. Si c'est ce qu'ils veulent, moi, je vais les rééduquer parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire changement. Ahmed Sektoury nous a dit que il dit tout homme est perfectible jusqu'à l'infini et que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été voleur dans le passé que la personne ne peut pas devenir aujourd'hui une bonne personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été criminel dans le passé que la personne ne peut pas changer. C'est pourquoi il dit tout homme est perfectible jusqu'à l'infini et que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été un pécheur qu'il ne peut pas changer et mourir, entrer dans le paradis. le changement est constant. Tout homme est appelé à changer. Tout homme est appelé à se perfectionner. Tout homme est perfectible. C'est ce que ça veut dire. Vous avez compris mesdames et messieurs ? Donc la dame elle mérite humblement d'être chef de cabinet au ministère de l'information. Alors si vous êtes fâchés dites ce que vous voulez ça ne va changer à rien à la décision du colonel Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui c'est le chef suprême de la république de Guinée sur terre. Dans le ciel la rôle Allah le tout puissant c'est lui qui l'a choisi pour dire c'est toi qui vas gérer cette situation tu es le mieux placé parmi ces 14 millions d'habitants tu es le mieux placé pour gérer cette affaire. Vous avez compris cela ? Et personne ne peut changer cela. Vous avez compris ? Alors c'est lui qui a choisi cette dame. Aujourd'hui le dieu sur terre en république de Guinée c'est le colonel Mamadi Doumbouya il est les yeux les yeux humains de dieu il est le représentant légal de dieu sur le territoire guinéen. Alors vous vous dites que vous êtes croyant et il y a de l'ambivalence dans vos propos. On dit en matière religieuse que les présidents sont les représentants de dieu sur terre. le colonel Mamadi Doumbouya est un président il est le il est le représentant de dieu sur terre aujourd'hui. Alors le représentant de dieu sur terre a choisi quelqu'un pour occuper un poste une fonction vous vous ne voulez pas cela donc vous vous opposez à la décision de dieu. allez-y l'attaquer le colonel Mamadi a bien fait merci le colonel et bon vent à ma soeur et à demain mesdames et messieurs je vous aime je vous love j'appelle tout simplement à mon frère cher frère Makanera de faire son retour et de quitter ce parti mouribond parce que ça va plus on n'a pas de considération pour lui donc merci beaucoup et à demain Inch'Allah je vous aime je vous love prenez soin de vous c'est la Guinée qui gagne tout simplement mais il y a des personnes en Guinée il faut qu'on leur parle d'une certaine manière avec un certain temps pour qu'ils puissent comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada